Ils sont membres du mécanisme national de prévention de la torture MNT et acteurs de la chaîne pénale au Togo à être conviés à cet atelier d'échange en vue de la consolidation du cadre de collaboration entre ces acteurs pour la prévention de la torture dans les lieux de détention au Togo. L'initiative est de l'Association Solidarité Mondiale pour les Personnes Démunies et les Détenus SMPDD qui a inscrit à son agenda plusieurs activités et services d'assistance afin de contribuer sensiblement à l'amélioration des conditions et au respect des droits des détenus au Togo. Chaque année, le Comité contre la Torture dispose d'un fonds pour financer des activités qui auront pour vocation de promouvoir le MNT, le Mécanisme National de Prévention de la Torture. La SMPDD, comme toute organisation de la société civile, s'est saisie de cette opportunité pour postuler avec un projet dont l'objectif global est de renforcer l'action du MNP dans notre pays, le Togo. La torture est une violation des droits de l'homme. Elle porte atteinte à l'essence et à la dignité de la personne. Malgré les instruments juridiques nationaux et internationaux qui interdisent cette pratique, le fait est encore réel avec les différentes visites réalisées par la CNDH dans les milieux de détention. Dans les prisons classiques, le premier constat, c'est la suppopulation carcérale. Ça induit les mauvais traitements. Si vous dormez à 100 dans une chambre de 4 mètres sur 4, vous convenez avec moi que vous dormirez mal. Si vous devez faire le rang, il faut aller aux toilettes. Il y a un certain nombre de problèmes. Ça induit beaucoup de choses sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la santé. Voilà autant de situations que nous constatons, sur lesquelles nous travaillons. À chaque fois, nous interpellons l'autorité et c'est l'occasion de féliciter l'autorité pour les propres réactions à laquelle nous dormons toujours. Il est déroulé au cours de cet atelier des communications et des panels, en toile de fond, le rappel des instruments et mécanismes de lutte contre la torture au Togo, le bilan de la prévention et les perspectives, ceci pour une synergie d'action en vue de l'éradication de la torture dans les milieux de détention au Togo. Ils jouent un rôle majeur dans la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies ainsi que dans le suivi des patients. Ils, ce sont des biologistes médicaux. Cette branche de la médecine conventionnelle est en pleine évolution au Togo. La biologie médicale, c'est une science qui est à la croisée des applications de la médecine et des principes de la biologie, d'où le thème biologie médicale. Cette science-là va analyser au niveau de l'être humain tout ce qui est matériel médical, donc les fluides ou les pièces anatomopathologiques, en vue de prévenir, de diagnostiquer, de pronostiquer. Depuis son indépendance, le Togo a hérité du côlon la langue française comme langue officielle, qui a été enseignée dans les écoles et parlé dans les administrations. Dès lors, les langues maternelles ont été abandonnées, voire oubliées. Grâce à la réforme de 1975, le cabien élevé a été retenu comme langue nationale afin d'être enseignée dans les écoles. Fort malheureusement, plusieurs difficultés ont freiné la dynamique et les langues maternelles continuent de subir l'influence de celles occidentales. Aujourd'hui, il s'impose un changement de paradigme et c'est ce qui justifie le projet École et Langues Nationales lancé par l'UNESCO au profit de ces pays membres, à l'instar du Togo. Hier, on interdisait les mêmes langues maternelles dans les salles de classe mais aujourd'hui, on fait leur promotion. Pourquoi ? C'est parce que les études scientifiques ont révélé que l'enfant qui commence ses premiers pas dans sa langue maternelle avait des aptitudes beaucoup plus qui le poussaient vers la réussite scolaire. L'introduction de la langue maternelle dans le système éducatif est une nécessité pour préserver le patrimoine culturel du pays, rapprocher davantage les peuples et faciliter le développement endogénal. Mais pour y parvenir, des défis sont à relever. Les formateurs font défaut. Ceux qui doivent enseigner l'EV au sud et le KB au nord, on n'entrouve pas. Et puis, ce n'est pas tout enseignant qui enseigne ça. C'était un enseignant qui était de l'ethnie concernée et qui s'était formé, qui pouvait vraiment aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment un problème de formation. Nous devons former des enseignants. La deuxième chose, c'est le matériel didactique. Le problème du matériel didactique se pose créuellement. L'autre aussi défi à relever, c'est le financement. Tant que nous n'arriverons pas à inscrire l'enseignement bilingue dans le budget de l'État et que nous allons dépendre toujours des partenaires, il faut vous avouer que nous ne pouvons pas arriver au bon. Dans cet élan, les parents ont aussi un rôle à jouer. Vous avez de ces parents-là qui, même à la maison, n'arrivent même pas à parler la langue maternelle à leurs enfants. Ils s'expriment toujours en français, ils laissent de côté la langue maternelle. Donc, tu vas voir un enfant à 2 ans, 3 ans, le parent va se bomber le torse, « Oh, mon enfant, il parle bien français. » Nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Le Togo compte plus d'une quarantaine de langues locales, nécessité de les promouvoir toutes. Pour le gouvernement, il faut y aller d'abord avec les langues codifiées que sont le cas bien élevé. Il revient à chaque citoyen d'apprendre sa langue maternelle et de la valoriser, car au-delà de son caractère communicationnel, une langue maternelle est avant tout une identité personnelle. Les médias invités à une participation active afin de contribuer de façon significative à la sensibilisation des populations sur les violences basées sur le genre à l'endroit des personnes atteintes de VIH-SIDA, c'est l'objectif principal de cet atelier. Un atelier de formation ouvert ce jeudi à Thévié et auquel prennent part les professionnels de médias et membres d'associations identitaires. L'initiative dénommée « Projet EPIC » se veut un projet mondial financé par le plan d'urgence des États-Unis pour la lutte contre le SIDA. Le but de cette initiative étant de briser les obstacles, faisant souvent frein à la bonne atteinte des objectifs du plan quinquennal 95-95-95, défini pour mettre fin au SIDA. Également, pour promouvoir la gestion autonome des programmes nationaux de lutte afin de permettre de lever un temps soit peu, le voile sur les différents types de discrimination auxquels les personnes vivant avec le VIH sont souvent sujets. Cette formation vise à réduire les discriminations envers les populations. Le rôle des journalistes, c'est tout d'abord une gestion impartiale de l'information. En plus de cela, c'est de nous aider à étendre les messages de prévention à l'endroit des populations clés pour une réduction du VIH SIDA. Les journalistes doivent nous aider à briser, à comprendre d'abord dans un premier temps le concept de genre et à éviter au maximum les violences dans ce sens. Durant donc deux jours, ces participants seront outillés de façon efficiente à travers différentes thématiques sur les méthodologies à mettre en place afin d'atteindre les objectifs visés par cet atelier. C'est quoi d'abord la population clé ? Et en plus de la population clé, c'est quoi la stigmatisation, la discrimination ? C'est quoi le rôle des journalistes dans cette stigmatisation et la discrimination ? Et en quoi elle peut, les journalistes peuvent contribuer à l'amélioration de l'environnement favorable dans la vie contre le VIH SIDA ? Et en même temps, on entrera avec ces journalistes-là dans la manière dont ils abordent actuellement la thématique de la vie contre le VIH SIDA afin qu'eux-mêmes découvrent la manière, la plus belle manière par laquelle ils peuvent contribuer à la lutte contre le VIH SIDA. Parce qu'au Togo, la loi fondamentale, la Constitution, dit bien que tous les Togolais ont droit à la santé et il n'est pas normal que par leur action, les journalistes contribuent à renvoyer les gens et leur droit à avoir les services dont ils ont besoin. A l'issue donc de cette formation, il est attendu des participants plusieurs résultats. Ma première attente, c'est que les journalistes soient informés sur les concepts du genre, les journalistes soient informés sur les violences basées sur le genre et en dernier lieu, que les journalistes aient une bonne lecture par rapport aux informations qu'ils véhiculent. Également, qu'ils nous aident à travers les sensibilisations et autres pour la réduction du VIH SIDA au Togo. Ces objectifs, une fois atteints, devront contribuer de façon significative à réduire, voire éliminer totalement les violences basées sur le genre à l'endroit des personnes vivant avec le VIH.